Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je demande aux greffes de faire rapport à la Chambre concernant la présence des partis. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour toute la durée de cette journée, le document de renonciation a déjà été remis au greffier. Sous-titrage Société Radio-Canada Maître Mung Sohan est présent. Il s'agit d'un nouvel avocat. Est-ce bien votre nom, l'avocat ? Oui. Le Président, quel est votre numéro d'accréditation au barreau ? Au barreau ? L'avocat. 561. Le Président. Merci. Le 4 juin 2012. Yeng Sari a présenté une demande, tendant à pouvoir assister à l'audience depuis la cellule temporaire toute la journée. Dès lors qu'il ne peut rester longtemps ainsi dans le prétoire. La Chambre considère que M. Yeng Sari renonce à son droit d'assister directement à l'audience depuis le prétoire. Comme depuis la cellule temporaire, il peut être en contact avec ses avocats, la Chambre accède à ses demandes. M. Yeng Sari peut donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour toute la journée. Les services techniques sont priés de veiller à ce que le matériel audiovisuel soit branché. La parole est à présent à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Merci, M. le Président, et bonjour, Mesdames et Messieurs les juifs. Merci, M. le Président, et bonjour, Mesdames et Messieurs les juifs. Merci, M. le Président, et M. le Président, merci d'être revenu déposer. Je voudrais, brièvement, revenir à l'un des points que nous avons traité la semaine dernière, le 31 mai. Il s'agit là du Comité du Commerce, et il y a aussi Van Riet. Je rappelle que la semaine passée, vous avez dit avoir observé que Van Riet était chargé de l'économie et que cela englobait, me semble-t-il, à la fois le commerce et l'industrie. Et il y a aussi des documents que vous avez examinés et où on voit que le comité du commerce déposait des rapports auprès de Kyo Sampan et de Van Riet. Je voudrais examiner plus en détail ces relations. Vous avez dit également avoir rencontré, en arrivant à Phnom Penh, un certain Aune, président du comité de l'industrie. Quelle relation existait-il entre Horn et le comité de l'industrie, d'une part, et d'autre part Kyo Sampan et Van Riet ? Réponse. Monsieur le Président, je ne sais pas bien quelles étaient les relations entre Kyo Sampan ou Van Riet. A mon retour à Phnom Penh, je suis resté dans le bureau de M. Horn, mais je ne savais pas bien en quoi consistaient ces relations avec Van Riet ou Kyo Sampan. Vous dites que vous ne savez pas bien, mais est-ce que vous savez quoi que ce soit, même si vous n'en êtes pas certain ? Et ce, compte tenu du fait que vous avez passé trois ans à Phnom Penh, est-ce que vous savez quelque chose sur la nature de ces éventuelles relations ? Réponse. Réponse. Je voudrais préciser ceci. Alors que j'étais au ministère de l'industrie, cela a duré peu de temps, par la suite je suis allé ailleurs. Je ne savais donc pas quelles étaient les relations entre M. Hohn et ses supérieurs ou avec Kyo Sampan ou Van Riet. Je ne savais pas quelles étaient ces relations. Vous dites que vous ne saviez rien d'avoir su de ces relations. Savez-vous qui occupait le rang le plus élevé de Kyo Sampan et Van Riet, d'une part, et de Hohn au ministère de l'industrie, d'autre part ? Si vous ne savez pas, il suffit de le dire. Réponse. 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 À mon arrivée, on ne m'a pas dit quelle était la hiérarchie. que M. Hohn avait un certain poste à l'opposé du mien, mais personne ne m'a expliqué en quoi consistait la hiérarchie du comité ou du ministère de l'industrie. Ce n'est qu'après avoir lu les documents que m'ont présentés les juges d'instruction que j'ai appris qu'au-dessus de lui, il y avait un comité de l'économie qui comprenait M. Kyo Sampan et Van Riet. Concernant le commerce, il y avait Dune et Van Riet. Voilà tout ce que je sais. Merci. Pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous savez et à quel moment, je voudrais vous présenter un court extrait de vos auditions avec les enquêteurs. C'est le document D279-6. Il s'agit d'un procès verbal d'audition de ce témoin en date le 18 décembre 2009. J'aimerais, si vous m'y autorisez, présenter un extrait de ce document au témoin. Monsieur le Président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin par exemple. Monsieur le Président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez le témoin à retrouver la question et la réponse 38. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je voudrais aussi faire afficher le document à l'écran. Le Président, allez-y, je vous en prie. Du ciel d'audience, veuillez prêter votre assistance au témoin. Service audiovisuel, veuillez afficher le document à l'écran. Le Président, en attendant que le document soit affiché, pour gagner du temps, je vais commencer à lire. Monsieur Saakim Lamout, vous avez shown the relevant section. It's also here on the screen, but I will read it, and I'm sure the interpreters will follow, so you can both see on the screen and on paper, and you will hear it read to you. Question, do you know what position Hem held in the Ministry of Industry? Answer 38. When I started working there, Horn was the Chief of the Ministry, and I assumed that Hem was above Horn, but he was not known to the public. Probably, Mr. Hem was sitting on the above Economy Committee and was in charge. mentionnée plus haut, et il a été responsable. And to be fully fair to your responses, I will read the next question and answer as well, so as to give a complete picture. Question, based on your answers to the questions just raised, Does it mean that Hem was sitting on the Economy Committee or in the Ministry of Economy under Management of Vaughan Vett? To which you respond, answer 39, yes. Maybe Hem was sitting on the Economy Committee with Vaughan Vett, or he was assigned by the upper echelon to be the chairman of the Commerce Unit. Do you recall saying this to the investigators during your interview, Mr. Lamout? Réponse, yes, I called and I responded like that. That was also based on the documents that I was shown. So I made that conclusion in that statement. Now, I'm interested in your explanation there, simply because according to the written record which you have before you, prior to giving that answer, you were not shown any document that reflects a relationship between Kyusampan and Orn. Do you recall that you had, up to that point, you were not asked, you were not shown documents that indicate that relationship as you described in your answer? If you can't recall, just please say so. If you can't recall, just please say so. If you can't recall, just please say so. Mr. President, witness, please do not respond yet. We hear the objection first from the Defense Council, Mr. Michael Carnavas. Do you may proceed? Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning to everyone in and around the courtroom. In fairness to the witness, perhaps, he should be directed to look at the question and answer number 36 and 37 and also be given the opportunity to look at those documents, because in order to answer 38 and 39, one would have to look at 36 and 37. Two documents were shown to him, and perhaps that may allow him to give a more accurate and complete answer. So in fairness to the witness, I would request that he be allowed to look at question and answer 36 and 37, look at those documents, and then perhaps we get an opportunity to answer. Mr. President. L'accusation. Mr. President. Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Pour poursuivre dans la même veine que mon confrère Ouryang Sari, je voudrais également que par équité pour le témoin, on lui signale que le document qui vient d'être lu par M. le procureur est un résumé de sa déclaration, mais que la Chambre dispose du texte exact des mots qu'il a utilisés ce jour-là, qui se trouve à la cote D279-6.14, ERN 0077-0738, pour la version française, et qu'il me semble que sa réponse, avec les... Le Président interrompt. Maître, vous êtes prié de ne pas interrompre l'interrogatoire mené par l'autre partie. Vous pouvez soulever une objection, mais vous devez être précis. Il est inutile de prétendre à une autre partie comment interroger un témoin. Vous devez indiquer clairement les motifs de votre objection. Vous ne devez pas prétendre apprendre à une autre partie comment procéder. Vous pourrez le faire lorsque la parole vous aura été donnée pour votre propre interrogatoire du témoin. Si vous recevez une objection, vous devez en énoncer clairement les motifs. C'est ce que je croyais avoir fait, M. le Président. Mon objection est très claire. Nous disposons de deux documents, un procès verbal et... Quel est l'objet de votre objection, Maître ? Vous avez ce document, vous pourrez l'employer durant votre propre interrogatoire du témoin. La parole est au propre procureur. Vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. Je suis sûr que mon ami prendra le temps de terminer ce document, enfin la transcription. Le document auquel ils font allusion, c'est le document E3, 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 E3. Si je n'ai pas lu ce document-là au témoin, c'est parce que ce document est sans rapport aucun avec Ane. Et je suis sûr que la défense pourra le constater elle-même. plutôt que de perdre plus de temps sur ce point, je vais passer à la suite. Inutile d'enfoncer le clou. Monsieur Sakhim Lamout, toujours sur cette question générale de la hiérarchie entre le Comité de l'économie et Van Ryt, à votre connaissance, en plus d'établir des rapports à l'intention de Kusampan et de Van Ryt, est-ce que Van Ryt était habilité à prendre des décisions de manière indépendante concernant le fonctionnement du ministère, indépendamment, sur son propre sujet ? Réponse ? Je ne peux pas tirer de conclusion à ce sujet. Pour vous rattraîchir la mémoire, je voudrais revenir au même procès verbal d'audition. Monsieur le Président, si nous pouvons présenter ce même document, D279-6, c'est un procès verbal d'audition. Et si nous pouvons présenter ce document sur votre permission. Monsieur le Président, je vous en prie. Je vous prie d'examiner ce document et en particulier la question et la réponse 56, peut-être que l'audition pourra apporter son concours. Merci. 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 In this section of your interview, Mr Lamut, you were discussing a specific document. And if need be, we can show that document on the screen in a minute. Je voudrais d'abord examiner vos commentaires à ce sujet. Je voudrais d'abord examiner vos commentaires à ce sujet. D161-1.30 et D279-6.5. Your response or comment on that document was as follows at answer 56. Quote. At that time, the commercial relations were done with Yugoslavia and goods were proposed to be sold to Cambodia. Van Riff did not have any right to make a decision on purchase or rejection. He therefore needed to ask Vaughan Vet and Hem, the higher profile people. This signature belonged to Van Riff. Hem ascribed and replied, Bonhoorn did not accept, please look for solution to reply. I cannot read this English writing. I have never seen this list as it was not relevant to the bank. The next question was, with this process, i.e. on purchase and sale affairs, did a decision need to be made by the upper echelon? And your response in A57, yes, the decision needed to be made by the upper echelon. Mr. Lamut, is that a correct summary of your observations on that document, that a decision had to be made by the upper echelon? And Van Riff didn't have the power to make his decisions independently. And Van Riff didn't have the power to make his decisions independently. Réponse. Comme je l'ai dit, je ne savais pas si Ritt était habilité à prendre des décisions sur quelque question que ce soit, mais quand on m'a montré ce document, il était indiqué qu'il devait renvoyer toutes ces questions à l'échelon supérieur en matière d'achat et de vente. Mais avant cela, je ne savais pas quelles étaient ses attributions. Le comité du commerce était distinct du secteur de la banque là où moi je travaillais. A l'époque, je ne savais pas grand chose des affaires traitées par le comité du commerce. Et à la réponse 56, j'ai tiré certaines conclusions, j'ai vu que Van Riff avait imposé sa signature et qu'ensuite Hem avait noté que Vaughn n'allait pas l'accepter et qu'il fallait trouver une solution pour répondre à la délégation yougoslave. Il y avait aussi des mots en anglais que je n'ai pas pu lire. Si l'on me remontre cette écriture en anglais, peut-être que je pourrais traduire. Mais à l'époque, je n'ai pas pu lire parce que c'était illisible. Moi-même, je n'ai jamais lu cette liste parce qu'elle n'avait rien à voir avec la banque. Les affaires traitées par le comité du commerce étaient sans rapport avec celles traitées par la banque où je travaillais. À l'époque, les achats et les ventes n'avaient pas encore été effectués. Pour les effectuer, il fallait passer par la banque. Et je maintiens ce que j'ai dit dans ce procès verbal d'audition. Merci. Donc, effectivement, on vous a montré un document et vous aviez fait des observations à ce sujet. Toujours sur ce document, à savoir ce registre, il y en a été question lors de votre deuxième audition. Je voudrais brièvement vous montrer cette réponse-là et voir si vous la confirmez. Après quoi, nous en terminerons sur ce point. Monsieur le Président, si vous m'y corrigez, j'aimerais présenter aux témoins le document suivant. D279, D279-7. That document also bears the number E3 slash 105. This is the witness's second record of interview dated the 19th of December 2009. There is a very brief reference to that to the same topic we've just discussed. And I'd like to see if the witness recalls his further comment. So, with your permission, we'd like to show this to the witness. Si vous m'y autorisez, j'aimerais montrer ce document en témoin. The President, you may proceed. Court officer is instructed to take the document from the prosecution and present it to the witness. An assistant, please, have this document displayed on the screens. The Defense Council, you may proceed. National Defense Council for Wilson Pohn. Just now, I heard from the witness that the prosecution presented him, the documents presented to him by the Office of Co-Investigating Judges over there. And I have not heard from the prosecution that he has agreed to the request by the witness as such. The President, the prosecutor, may proceed. I'm not sure I understand the question. I've read the relevant D-number. And given that the witness was able to recall the annotations and his response, I will simply save the time and not showing it on the screen. Mr. President, I'm in your hands. Mr. President, if you would like me to show that lecture itself by and I'm prepared. Mr. President, I'm just writing it forward expeditiously. Mr. President, certainly all Council can pull up the document on the screen. Mr. President, I'm sure we can put the document on the screen. The President, you may proceed based on your techniques in putting questions to the witness. You are representative of the prosecution. You should undertake the opposition as such. Thank you. Mr. Thank you, Mr. President. We will then return to the written record of the interview which you have been given, Mr. Witness. It's D279-7 or E3-105. Mr. President, if that could be displayed on the screen so that all parties can see it. Mr. President, if the AV unit could help us with showing this document on the screen. Mr. President, if the AV unit could help us with showing this document on the screen. Mr. President, if you look at this record of interview and question and answer number 7, your – the question put to you is – it relates to the same ledger that you commented on before. Mr. President, we have presented to you the document with the ERN number 0000278-398 yesterday. Mr. President, we are presenting to you the same document again. Mr. President, according to what you have read from the document, do you agree or disagree that, with that designated role, HEM and Vaughan Vet had a significant authority to instruct their subordinates? And your response was, yes, I do. Mr. President, is that an accurate summary of your response and comment on this document? Mr. President, is that a résumé fidèle de votre réponse? La réponse. C'est une supposition que j'ai fondée sur les documents. Et nous allons maintenant laisser de côté ce document. Now, Mr. Lamoute, you may recall on the 31st of May, you looked at a couple of reports relating to meetings with foreign delegations and you also commented on the annotations on those reports. Et vous avez fait quelques observations sur les notes manuscrites qui étaient sur ces rapports. Alors, j'aimerais que l'on lise d'autres documents émanant du ministère du Commerce, l'interprète. And I wish to have your comments on those documents as well, because they are slightly different. Mr. President, what I have is six ledgers, financial documents, which date from the period January 1978 to mid-October 1978. Now, there are six documents. They are, for present purposes, they are identical. We are simply looking at the annotations. I will do, as your honours direct me, but what I propose to you is show the witness the first and last, and simply read onto the record the remaining document numbers. I will simply lire all of the records. But with your permission, I would only show the first and last on the screen. And if I may proceed, the first document, as I said, is from January 1978. It bears the number D161 slash 1.14 and also D279 slash 6.6. If we could have your permission, Mr. President, to show this document to women, it is attached to his first record of interview. Mr. President, you may proceed. But first, the document should be presented to the witness. The court officer is now instructed to obtain the documents from the prosecution and present them to the witness. The Pressure of the President, Mr. President, Mr. Lamut, if you look at the document, there is your signature at the bottom. The Pressure of the President, Mr. Lamut, this document holds your signature at the bottom. Now, could you – do you recall looking at that document? And it was recently received the document? The Pressure of the President, Mr. Lamut, this document, is an example of number of The Pressure of the President, Mr. Lamut Zipa, and the Secretary of the President, the Pressure of the President, Mr. Lamut. And the Government? à côté du Comité du commerce, ou de celui du Comité du commerce, concernant commercial matters. Et je voudrais aussi prendre cette opportunité pour informer la Chambre que ça a été 30 ans ou plus. Et plus important, je n'ai pas intervéré dans les affaires commerciaux. Et quand l'investigateur a présenté ce document pour me, I simply signed on this document as the testament that I had read this document, but it does not mean that I saw this document back then. And it was 30 years ago, and my office was just next door to the commerce office, but that does not necessarily mean that I got every document they had. I may have known some documents, but I may not have known others. The purpose of presenting this document to you is to ask you whether or not you have seen this document before you appear, before the Chamber today. It means that before today, it means that it can be any other day so far, and whether or not you have been presented this document to you, for example, by the investigators of the Office of Co-Investigating Judges in the course of the interview conducted with you in 2009. That is it. As for the contents, it was something else. So you should respond to that question so that the Chamber has the basis to decide whether or not this document should be subjected to questioning. Witness. During the investigation, the investigator did present this document to me, and I did read this document. President, prosecutors, you can now proceed, and AV unit, please have this document projected on the screens. Mr. Lamotte, just as we wait for that document to appear on the screen, if you could look at the hard copy that you have before you, and simply direct your attention to the handwriting on the left-hand side, and tell me, are you able to read that text or would you like us to read it from the translation? Mr. Lamotte, do you want me to read the translation in the right-hand side? The President, I can read it out. Mr. Lamotte, yes, I can read it. yes, I can read it. Mr. Lamotte, sent to Braderheim and Worn, who belong to Van Ryt. Thank you very much. The interpretation into English was cut off just a little bit. Did I understand correctly that you said that the signature was that Van Ryt? Yes, to my recollection, it was that of Van Ryt. Thank you very much. Mr. President, as I indicated, I would also like to show the witness, the last in the series of six of these ledgers which he discussed with the investigators. This particular one is from October 1978 and it's document number is E3 slash 500 it also bears the numbers IS21 dot 140 point 140 and D279 slash 6.11 bar 6.11 With your permission, I will hand it to the witness and see if he recalls the witness. I will then send the witness to the witness. President, yes, you may proceed, prosecutor and court officer, please obtain the document from the prosecution and precede it to the witness. Mr. Witness, Je pense que ça devrait être votre signature au bas, mais vous vous souvenez-vous d'avoir déjà vu le document en question? La réponse, je ne me souviens pas si j'ai l'écu. Monsieur le Président, il est référé à question et answer numéro 58. Je ne suis pas surpris que le témoin ne puisse pas se souvenir de chaque document qu'on lui a montré. Les enquêteurs n'ont pas montré plus de 20. Toutefois, le dossier est clair et ce document lui a été remis et il est presque d'ailleurs identique à celui qu'on vient de lui montrer. Avec la permission de la Chambre, j'aimerais remettre le document en témoin. Monsieur le Président, vous pouvez nous aider à afficher le document en écran. Merci. Juste en l'intérêt du temps, M. Lamotte, nous sommes intéressés que par cette feuille. Il y a une annotation en la top left-hand corner. Avec en haut à gauche, une autre manuscrite. Juste pour le record, et ce qui concerne tous les documents dans cette série, pouvez-vous first lire le heading dans la centre de la page? Pouvez-vous lire le titre du document? Juste pour que l'on comprenne bien, et ce, au fin du dossier, pour que l'on comprenne bien la nature du document. Réponse. J'aimerais, il ne faut plus apporter une précision. La première fois que j'ai vu ce document, c'est quand les enquêteurs du coup de gestruction me l'ont montré. J'ai mis ma signature au bas, pour indiquer que je l'avais lu. Et le document va comme celui-ci. Le document va comme celui-ci. Déjà envoyé au Frère Heim et au Frère Heim et au Frère Heim et au Frère Heim et au Frère Heim. Et il a été signé par Van Riet, le 21 octobre. Donc, la note en l'intérêt, c'est déjà envoyé au Frère Heim et au Frère Heim et au Frère Heim. Pouvez-vous aussi nous lire le titre du document, pour que cela soit dans la transcription, le titre d'actylographie. Réponse. Réponse. L'utilisation du crédit et les mots qui suivent sont illégibles. environ 140 millions de yuans. Donc, le titre va comme celui-ci. L'utilisation du crédit du chiffre illégible, millions de yuans, jusqu'au 15 octobre 1978. M.BC disons aux « Thank you. Your Honours, as I indicated earlier, Le procureur, comme je l'ai dit plus tôt, Mme Messieurs les joues, J'aimerais maintenant lire les à voie haute ledgers, which are, as I say, for present purposes identical, et qui sont identiques. En fait, il y a une date différente, mais we saw first the earliest document, which is from January. Donc, nous avons commencé avec le premier, celui de janvier. Ensuite, le document daté de février, parce que la cote D161 slash 1.13, was shown to the witness, and a signed document number D279 slash 6.7. After that, there is a mid-April 1978 report D161 slash 1.13 – I apologize, I just read the same one twice – the next one indeed was from mid-April 1978, and the document number was D161 slash 1.20. After that, April 1978, end of April report D161 slash 1.21, and lastly, July 1978 report D161 slash 1.25. I'm just moving through them because they're there on the file for your honours and all the parties to observe, but we did look at the first and the last in that series. they all share the same annotation in essence. Now, returning to that last document that you looked at, Mr Lamott, it dated from – it dated back to mid-October 1978. you were also shown a few documents which were generated in November 1978, and I would like to show you again the President's permission. the first and the last in that series to see if you could assist us with them. Mr. President, the first document in the series is D279 slash 6.12, and it was again shown to the witness and attached to his record will continue, and with your permission, I will show it to the witness and then proceed from there. Mr. President, you may proceed. First, the court officer, please take the document from the prosecution and give it to the witness. witness. The President, the International Defense Council for Nunjie, you may proceed. The President, the International Defense Council for Nunjie, you may proceed. Thank you, Mr. President. My apologies to the prosecution for interrupting this line of questioning. And it's not so much an objection but a question to the prosecution because I was wondering if there's actually going to be a question related to the document that was just shown to the witness. Because what we've seen so far is the witness reading out the documents that's on the screen. I'm not sure if that's the only purpose of sharing these documents. But if not, I would advise the prosecution to ask a question or make it clear that we'll come back to this document. And I assure the Council and everyone else there will be a question. And this is simply to establish that there is a continuity, at least for the period of time we're looking at. The question will follow shortly if I may proceed. The President, co-prosecure, you may continue your line of questioning. The President, yes, please continue. Thank you, Mr. President. Mr. Lamut, again, do you recall looking at this document? Mr. Lamut, do you recall looking at this document? Mr. Lamut, do you recall looking at this document? The response? The response? I do not recall I had read or seen this document before the investigators of the Office of Investigating Judges presented to me. On me l'a montré pendant l'instruction. C'est à ce moment-là que je l'ai lu. Mais je ne me souviens pas de l'avoir vu à l'heure. Merci. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons déclencher ce document sur la screen et montrer à tous les membres de la courte. Le document portant la code D-279-6.12. Le Président, vous pouvez continuer. L'assistance, s'il vous plaît, assurez-vous que le document est montré sur les écrans. Le document peut maintenant être affiché sur les écrans. Merci. Monsieur le Témoin, d'abord, le titre d'actylographié, si vous pouvez lire ça pour nous, pour que nous ayez un record de la nature de ce document. lire en premier, de sorte à ce que nous ayons dans la transcription des traces de la nature de ce document. Le titre va comme suit. Crédit expenditure La note, lit comme suit. La note, lit comme suit. La note, lit comme il y a deux dates sur ce document. La note, lit comme il y a deux dates sur ce document. where we have the typed text at the bottom. The very last two lines. Do you see that? On the right-hand side, it should read Phnom Penh, 4 November 1978, Commerce Committee. Do you see that section? C'est ce document, comme vous l'avez dit à nous, c'est-à-dire que ce document semble n'avoir été envoyé qu'à HEM. Où était Van Vett au début du mois de novembre 1978 ? Monsieur le Président, je ne sais pas. Vous étiez là jusqu'à la fin du régime du Campuchia démocratique, c'est-à-dire janvier 1979 ? En effet, je suis resté là jusqu'au 6 janvier. Et je comprends donc qu'à l'époque, vous ne saviez pas où était Van Vett ou vous ne l'aviez pas vu ? Et par là, je veux parler de décembre 1978 et janvier 1979, les derniers mois du régime du Campuchia démocratique. C'est-à-dire là où je travaillais. Léon-Claude, je ne savais pas où il était à la fin du régime. Je n'avais pas de communication réglementée. Avez-vous entendu quoi que ce soit concernant le lieu où il se trouvait ou concernant les fonctions qui l'occupaient durant cette période, à savoir durant les tout derniers mois du régime du Campuchia démocratique ? Non, je ne savais pas où il était. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous dites que vous n'avez rien entendu au sujet de Van Vett durant cette période ? Ou bien est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Je n'ai rien entendu à son sujet. Merci. Je voudrais vous donner une lecture d'un autre extrait du procès verbal de votre première audition avec les enquêteurs du tribunal. Monsieur le Président, le document que nous avons déjà regardé, D279-6, D279-6, en date du 18 décembre 2009. Si vous l'autorise, j'aimerais attirer l'attention du témoin sur un passage de ce document. Monsieur le Président, je vous en prie, allez-y. Merci. Monsieur Lamut, est-ce que vous avez sous les yeux ce processus dans l'audition ? Veuillez vous référer à la question et à la réponse 60. Et 61. Les deux à la fois. Monsieur le Président, si vous nous y autorisez, nous aimerions également faire afficher cela à l'écran. Monsieur le Président, si vous nous y autorisez, nous aimerions également faire afficher cela à l'écran. Monsieur le Président, je vous en prie, allez-y. Monsieur le Président, je vais vous donner la lecture de ces deux questions et réponses. They follow immediately a section in which you were discussing the ledges that we were just looking at. And this was the question to – question number 60, Quote, Can you explain why they were sent to him alone but not to Vaughn Vett ? Answer number 60, I do not know the reason. Maybe there was a change at the upper echelon. I, in the lower position, did not know the reason. And then the next question, When Vaughn Vett disappeared, did anyone talk about such disappearance ? Answer A61, Quote, No one talked about it. I just heard that he was removed. However, no one confirmed the case. And Rit never told me this. At that time – there's a word missing – At that time, although I was close to Van Rit, I did not dare to ask him. At first, the documents were sent to two people, but later on to only one person. For this, I just thought he was probably removed, or he was fired, or I did not – or I did know to where he was sent. And I'll just, for completeness, read the next section. At that time, do you know who removed Vaughn Vett ? Answer 62, I do not know. Question – the next question, did you ever see Vaughn Vett again ? Answer 63, I used to see him only before I moved to work in the bank. Mr. Lamut, is that an accurate summary of your statement to the investigators, that you heard that he was removed, but that you didn't dare ask Van Rit about this? The answer is correct. I fully stand by my statement in this record of interviews. Owen – I have nothing else to add to his statement. Thank you very much. Merci beaucoup. Your Honours, again, in the interest of time, I will just read out the numbers of the documents that were discussed in that passage, which relate from the November to December 1978 period, in addition to the November-Décembre 1978, we have D161 slash 1.7, that was assigned the document number D279 slash 6.4, and it's an 8th of November 1978 letter, also D161 slash 1.31, it's a 12th of November 1978 document, it relates to the purchase of some tractor spear parts, and also D279 slash 6.3, dated the 26th of November 1978, also relates to the purchase of tractor parts from Yugoslavia auprès de la Yougoslavie. And again, just in the interest of moving forward expeditiously, I'm just placing those on the record, they have been seen by the witness and the annotations there are consistent with the one you just saw. Now, Mr. Lamout, I'd like to show you another document which you discussed with the investigators. and this is a 3rd of December 1978 meeting report. C'est un contrôle de réunion du 3 décembre 1978, une réunion avec une délégation chinoise. but perhaps in the interest of proceeding chronologically, I may first show you a document that is dated the 2nd of December again, a document you discussed with the investigators. Mr. Mr. President, I'd like to show the witness document D279 slash 7.11 bar 7.11. This is a... These are minutes of a meeting. It s'agit d'un procès verbal de réunion which were shown to the witness and which indicate that he actually attended this meeting on the 2nd of December 1978. It apparaît que le témoin était présent à cette réunion le 2 décembre 1978. Et j'aimerais montrer ce document au témoin, si vous m'y autorisez. Le Président, la Chambre vous y autorise. Monsieur l'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Vivid. Monsieur Lamut, do you recognize that document? Do you recall discussing it with the investigators? Est-ce que vous reconnaissez ce document? Est-ce que vous vous souvenez d'en avoir parlé avec les enquêteurs? Non, non, non. L'accusation, oui. Oui. Mr. President, if we could now place it on the screen. J'aimerais faire afficher ce document à l'écran. Le Président, je vous en prie, veuillez faire afficher ce document à l'écran. C'est un document manuscrit qui n'est guère lisible. Monsieur Lamut, j'attire votre attention sur la 1re page. Il est indiqué qu'il s'agit d'une réunion entre le camarade Leng Seri, vice-prime ministre chargé des affaires étrangères, et la délégation de commerce, la République populaire de Chine, led by the Vice-Minister for Foreign Trade, on the 2nd of December 1978. La réunion réunion de décembre 1978. Je vais lire la ligne suivante. avec le camarade Leng Seri étaient présents les camarades Rit, Sen, Tum, San, Un, et Lamut. Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à cette réunion ? Merci. 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 Cela remonte à longtemps, je ne me souviens pas bien, mais à la lecture de ce document, je peux dire que j'ai participé à la réunion. C'était assez étrange parce que M. Exari était au ministère des affaires étrangères. Or, il a participé à une réunion concernant le comité ou le ministère du commerce. Pour moi, ce n'est pas bien clair, mais je ne conteste pas cela puisque j'ai ce document sous les yeux. Je ne sais pas à qui appartient cette écriture. En général, après la réunion, mais je n'ai pas montré le report après la réunion. Le rapport était montré aux participants, mais en l'occurrence, on ne m'a pas montré ce rapport. If we could show that document on the screen again, there is an annotation that I'd like to read. See if that refreshes your memory. Mr. Lamut, there on the left-hand side, I'll read it just in the interest of time. Je vais lire cette figure à gauche. Dear respected brother, I send you this minute drafted by Brother Lamut pour votre information et instructions respectueusement KR3-12. Cela semble indiquer que c'est vous qui avez établi ce compte-rendu. Est-ce que vous vous en souvenez ? Si ce n'est pas le cas, pas de problème, il suffira de l'indiquer. Réponse. Ce n'est pas moi qui ai établi ce rapport. Cette écriture n'est pas la mienne. Dans ce rapport, il est question de points qui ne sont pas de mon ressort. Dans l'absorption, on trouve les mots suivants. Chers frères, je vous envoie ce compte-rendu qui a été établi par le frère Lamut. Pour votre information et en vue d'obtenir des instructions respectueusement. Moi, je lis K51 et c'est daté du 3 décembre. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce rapport, l'accusation. Merci. Vous dites avoir été étonné de voir que Yeng Sari participait à la réunion. Pourquoi est-ce que vous étiez étonné ? J'ai été surpris parce qu'il n'avait rien à voir avec les questions commerciales. C'était moi au nom de la banque. qui participait au réunion. Il s'agit d'un rapport assez long. Il n'y est pas question uniquement du commerce, mais aussi d'autres choses. Vous dites que vous étiez présent au nom de la banque à ce type de réunion. A la lumière de votre expérience de cette époque, c'est-il d'une réunion importante, d'une réunion ordinaire, d'une réunion de haut niveau, de bas niveau, de niveau intermédiaire ? Réponse. Je peux dire que c'était une réunion importante, puisque pour le Campucho démocratique, il y avait la présence du ministre des Affaires étrangères. Il fallait donc bien que la réunion soit très importante. Merci beaucoup. Je voudrais passer à un autre contenu de réunion avec une délégation chinoise ou de réunion, qui a eu lieu le lendemain. Et nous allons vous demander de faire des observations sur ce document-là. Monsieur le Président, ce document est daté du 3 décembre 1978. Il porte la cote suivante E3-828. Les enquêteurs l'ont montré au témoin sous la cote D279-7.10. Si vous l'autorisez, je voudrais présenter ce document au témoin. Le Président, la Chambre vous l'autorise. Monsieur le Président, veuillez chercher le document et le remettre au témoin pour examen. Monsieur Lamut, est-ce que vous vous souvenez avoir examiné ce document et l'avoir vu ? Oui, j'ai reçu ce document. Celui-ci m'a été montré par les enquêteurs. Cette réunion a eu lieu le lendemain de celle dont nous venons parler. Je vous revois à la toute dernière page. Monsieur le Président, j'aimerais faire afficher cela à l'écran. C'est le document D279-7.10, la toute dernière page. Le Président de la Chambre vous y autorise. Service technique, veuillez faire apparaître le document à l'écran. Et, pendant que nous attendons, je vais juste... Monsieur le Président. 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 Le Président, l'objection est rejetée. Nous procédons de cette manière, à savoir que si un document a été montré au témoin, ce document peut être utilisé par les parties au fin de l'interrogatoire du témoin en question. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Monsieur le Président. Je vous remercie à cette dernière page. Monsieur Lamut. . Je vais lire, fait à Phnom Penh le 3 décembre 1978, sent to Brother Van, one copy, Brother Hem, one copy, K51, one copy, and document two copies. It's there on the screen, on the left-hand side. Comme l'avons vu, cette réunion a eu lieu le lendemain de la réunion de haut niveau à laquelle a participé Yeng Sari. D'après vos souvenirs, est-ce que vous avez assisté à cette réunion ? Réponse, je ne m'en souviens pas. L'accusation, très bien. Pour quelle raison est-ce que ce document a été envoyé aux frères Van et aux frères Hem ? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre, la parole est à la défense de l'Université. Monsieur le Président, de toute évidence, on demande au témoin de spéculer. Le témoin a dit ne jamais avoir vu ce document, il ne se souvient plus s'il était présent à la réunion, on peut lui demander de spéculer quant aux raisons pour lesquelles ce document a été envoyé à telle ou telle personne. L'accusation, Monsieur le Président, je suis en désaccord avec mon frère, nous avons vu que le témoin avait assisté à de nombreuses réunions au nom de la banque commerciale. Nous avons vu qu'il avait participé à une réunion avec Yeng Sari en tant que membre de la délégation cambodienne, et ce, la veille, il a dit que cette réunion-là était une réunion de haut niveau. Apparemment, cette réunion-ci est une réunion s'inscrivant dans le prolongement de la précédente. Cela me semble tout à fait pertinent de poser la question. Dans le PV d'audition du témoin, celui-ci a dit certaines choses et on peut lui demander comment le document a été établi et à qui il a été envoyé. Je pense que l'on peut tout à fait poser ce genre de questions. Le Président, l'objection de la défense de Luonchea est rejetée. Monsieur le Témoin, veuillez répondre si vous vous souvenez de la question. Monsieur le Co-Procureur, veuillez répéter la dernière question au témoin. La question était simplement la suivante. Pour quelle raison est-ce que ce rapport a été adressé aux frères Van et Hem? Je ne sais pas pourquoi ce document leur a été envoyé. Nous avons vu que de nombreux rapports étaient remis à Hem et à Vaughan et ici, plus tard, sur Van et Hem. Plus tard, ce rapport est uniquement envoyé à Van et à Hem. Sur la base de l'expérience qui a été la vôtre à l'époque, pouvez-vous tirer quelques conclusions que ce soit quant aux raisons pour lesquelles, à présent, ce rapport n'a été envoyé qu'à Van et à Hem? Le Président, témoin, veuillez attendre et vous n'avez pas à répondre à cette question car elle vise à vous amener à tirer certaines conclusions. Il faut éviter de poser à un témoin des questions, invitant celui-ci à émettre un avis subjectif. Messieurs d'audience, il semble que la pile du témoin soit plate. Veuillez prêter votre assistance au témoin. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à la dernière question de l'accusation car cette question est de nature à vous amener à faire part de vos propres conclusions subjectives. Or, vous n'avez pas à présenter de conclusions subjectives. Monsieur le Président, je vais passer à une autre série de documents. Je vais passer à une autre série de documents. Je vois que l'horloge tourne. Je peux le faire maintenant ou attendre après la pause. Monsieur le Président, le moment est venu de suspendre les débats pour 20 minutes jusqu'à 10h50. Monsieur l'audience, veuillez servir des rafraîchissements au témoin et le ramener dans le prétoire à 11h30. Sous-titrage Société Radio-Canada